Paris passe mais Paris sans talent, mais bon c'est le suffisant on va dire. Salut à tous ou toutes et Footland Family, c'est Thomas, victoire du PSG, un but à zéro, un but du sniper de Paris, son huitième, toutes complètes confondues, Mauro et Cardi évidemment, un but à zéro, donc un pari sans briller mais qui se qualifie pour le prochain tour, son objectif évidemment, on reparlera du Madrid qui a foutu même pas une Manita, 6 buts à zéro contre Galatasaray avec un mot en fin de vidéo sur Benzema, il faut en parler les amis parce que vraiment c'est un monstre, évidemment, le classement de Paris à la fin et le classement complet avec tous les résultats en fin de vidéo, les amis évidemment, restez bien attentifs, on y va avec les ballons, un petit peu le Icardi quoi, le ballon du match, je vais te dire, parce que mine de rien c'est son deuxième tir, franchement à Mauro Icardi, le sniper et bim, il arrive à tromper à la limite du hors-jeu le gardien Mignolet, franchement ce mec est un monstre, ça a été pour moi pratiquement le meilleur parisien parce qu'il a descendu très très bas un peu, à la manière de Cavani pour chercher les ballons, pour faire un petit peu le jeu parce que c'était un pari vraiment tendre, un pari qui s'est fait peur à la fin avec le pénalty évidemment arrêté par Anavas, on va en reparler, en tout cas Icardi très bon et qui est en train de prendre sa place évidemment de numéro 9, Silva était bon, qui a comblé les brèches avec un très bon Kipembe dans l'axe jusqu'à sa faute complètement débile et presque aussi un torse, il aurait pu faire une main, il a été intelligent à la fin en tout cas, j'ai trouvé Tegosiva vraiment énorme malgré son âge au monstre, il est bien, Marquino ce milieu de terrain en sentinelle, franchement c'est lui qui comble les brèches, ce qui permet à Verratti et Gueye de jouer beaucoup plus haut et de pouvoir aussi créer le jeu pour apporter un petit peu d'un offensif, ils ont été très très bons, mais gênés aussi avec Van Aken, avec les très très bons joueurs de Bruges, franchement il faut remettre aussi dans l'optique que Valanta, que Ritz ont un petit peu mangé le milieu de terrain en seconde période, ils ont fait du mal, ils n'auraient même plus l'égalisé, ils n'auraient peut-être plus mérité l'égalation les amis, donc c'est cette faute, on va parler là-dessus, Nian est rentré, donc il a loupé le pénalty évidemment, et Tegosiva, alors de vue de trois quarts, on dirait qu'il douche le ballon, en fait, il arrache le joueur, alors que Kipembe est là, donc peut globalement couvrir un petit peu l'action de Nian, et puis c'est un petit peu bête comme faute de Tegosiva, c'est ça que je le mets un petit peu en flop et en top au début, parce que mine de rien, il peut couper le point du match nul à Paris, mais heureusement, le roi Navas, évidemment le meilleur gardien que Paris a eu depuis longtemps en tout cas, arrête le ballon de Nian, très très mal tiré, Nian, le Sénégalais franchement c'est un cadeau à droite, et du coup, il sauve un petit peu comme le montre-moi miniature Paris Saint-Germain du match nul, en tout cas, un pari qui a fait une très bonne première mi-temps, sûr de son fait, on doit dire, en maîtrisant bien haut, avec le pressé haut des fois des Belges qui les gênaient dans la relance, en tout cas, mais ils n'étaient pas non plus menacés, menacés, il y a eu quand même pas mal de tirs au-dessus, ils ont tiré plus de 15 fois les Belges, mais ils n'ont pas non plus cadré de ouf, en tout cas, il n'a pas fait des arrêts de ouf, Navas à part le pénalty arrêté, c'est plutôt tranquille, et ce groupe de Paris, il a un petit peu baissé de pied, et là, il y a eu des actions avec un bon Crependiata, franchement, un très très bon, l'ami de Nice, qui a été vraiment magnifique, et puis, le remplacement Cavani-Icardi, Icardi qui est sorti blessé, en boitillant, alors, Tourelle a piqué une couleur noire, quand Mbappé, justement, a mis le ballon en touche pour une faute derrière lui, d'un joueur de Belgique, je trouvais que c'est à fair play, il lui a pété les plombs complètement, Tourelle était vénère, il crachait et tout, bref, mais, genre, a mis Cavani quand même beaucoup plus tôt, il a joué 25 minutes, tu vois, même pas 20 minutes, je crois, et Icardi est sorti en boitant, donc, est-ce qu'il a mis Cavani parce qu'Icardi était blessé, ou alors, il l'a prévu, en tout cas, mais je trouve ça, encore une fois, manque de classe, mettez en commentaire ce que vous en pensez, mais Icardi, encore une fois, a été très bon, et Mbappé, il faut dire ce qui est quand même, a pas été au niveau, comme le match allé avec son triplé, donc, évidemment, la défense, Rika, Dele, Kosounou et Mechelé, qui a été très très bonne, ne nous sont pas laissés avoir deux fois par Mbappé, donc, il n'a pas passé sur Kosokadeo, aucun de ses crochets, pratiquement, à chaque fois qu'il faisait intérieur, extérieur, il se faisait avoir par la défense, en tout cas, ils ne sont pas laissés les prendre, ils ne sont pas livrés trop les défenseurs du coach Clément, du coup, Mbappé a fait peut-être un des plus mauvais matchs, franchement, en Champions League, donc, il faut quand même le dire, mine de rien, du côté de Bruges, qui mérite vraiment, vraiment d'égaliser, s'il n'y a pas ce pénalty à mal tirer, il y a eu un tennis monstrueux, franchement, qui a fait mal sur le côté de Dagba, même sur le côté de Bernat, quand il permutait, il était vraiment ultra bon, franchement, ça a fait folle de ouf, évidemment, le coach, le capitaine, enfin, le relais du coach Van Aken, qui a été très bon, franchement, en termes de Sentinelle, un point haut, franchement, presque registre ça dans cette équipe, où il recule un petit peu, Balanta, certes, est Sentinelle, mais c'est Van Aken qui vient rechercher les ballons pour les emmener un peu plus haut, en tout cas, franchement, un très, très bon joueur, ça montre quand même que c'est des équipes qui est très forte, qui n'avait pas perdu aucune fois à Paris de défaite contre Paris, en tout cas, et puis Nian, l'homme du match, malheureusement, parce qu'il a fait une bonne rentrée, c'est clair, mais il a foiré le pénalty, il provoque le pénalty, puis il foire le pénalty, il ne faut jamais tirer le pénalty quand tu le provoques, en tout cas, voilà, on va dire ça. Benzema, les amis, donc Paris qui passe en talent, qui est qualifié, évidemment, vers le classement à la fin, Benzema, 52 buts, je crois, il marque un doublé ce soir, encore une fois, Karim Benzema, le meilleur buteur français en activité, il est incroyable, franchement, le meilleur buteur aussi, Champions League, il commence à monter les paliers, c'est un monstre, franchement, c'est un monstre, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à dire que Karim Benzema est un des meilleurs attaquants du monde, on a peur de le dire, c'est galvaudé, je ne sais pas, mais en tout cas, Karim Benzema, si je te passe un message, tu es un monstre depuis 10 ans, dans un des meilleurs de ce club du monde, franchement, chapeau bas, mec, tu es incroyable, donc Paris, évidemment, et Madrid qui se qualifie le classement, donc Paris, 12 points, Madrid, 7 points, Bruges, qui peut se qualifier pour l'Europa League, il y aura un Bruges, Galatasaray très important pour les Belges, en tout cas, ça va être intéressant, en tout cas, 6-0, triplé de Rodrigo, Ramos, Benzema, c'était, je ne sais plus qui c'est qui a marqué le 6e du coup, Ramos, Benzema, triplé de Rodrigo, et ben c'est bon, doublé de Benzema, c'est bon, 6 buts, et les classements de ce soir, Bayern, donc, qui a gagné, donc, qui a premier avec 12 points, Son, qui a marqué un doublé, ça lui fait du bien, avec sa mésaventure, avec André Gomez, donc, qui est en train de se qualifier aussi tranquillement, 7 points, étoile rouge, donc, qui a perdu l'impacto, ce qui a perdu, donc, eux, ils se battraient pour l'Europa League, parce qu'il ne reste plus que 2 matchs, City, a fait match nu contre l'Atalanta Bargam, et ouais, mine de rien, qui a un but de Real Sterling aussi, son 5e but de la compétition, donc, ils sont 10e, ils sont 10e, donc 10 points tranquillement, Zagreb, qui a gagné contre Shakhtar, et ouais, Zagreb, donc, qui est en train de se qualifier, grosse surprise, mine de rien, Shakhtar, c'est pas encore fini, mais il y aura un match bouillon, il reste 2 matchs, l'Atalanta, donc, qui a marqué son premier point, contre Leverkusen, qui se relance pour la course à l'Europa League, le groupe est serré aussi, les amis, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ce que vous en pensez de ce pari, sans talon, qui passe, en tout cas, il passe, en lutte encaissée, Navas, toujours clean sheet, en Champions League, avec 4 matchs, petit pouce pour commencer le travail sur la chaîne, partage sous les vidéos, la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et, on se dit rendez-vous demain pour Cluj-Gren, et Ossandria Saint-Etienne, les amis, pour la dernière chance des clubs français, salut, 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 Navas, le sauveur de ouf, et ouais.